Vous nous dites que c'est un livre, un gros roman qu'on va dévorer, qui fait penser un peu à quoi ? Si on doit le comparer, celui dont vous voulez nous parler, Olivia. Il ne fait qu'on ne peut penser à rien tellement il est singulier. Mais il peut faire penser à Henry James. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'appelle « La vie que tu t'étais imaginée ». Il est signé Nélia Larché-Gallimard. Et ce titre très beau est extrait d'une citation d'Henry James. « Il est temps de vivre la vie que tu t'étais imaginée ». Citation magnifique. Et comme dans Henry James, et là je vous mets en bouche, vous allez découvrir dans ce livre des femmes princesses, stars de cinéma, menteuses, intrigantes, peut-être folles. En tous les cas, des personnages absolument fascinantes. Au début de tout ça, il y a la passion de Nélia Larché-Gallimard pour Elisabeth, impératrice d'Autriche. La Sissi. Sissi. Mais justement qu'elle ne veut pas appeler Sissi parce que ce n'est pas du tout la Sissi des films. Vous avez Rose et Guimauve qui ressemblent à des grosses barbapapas de Maréchika. Elle, ce qui l'intéresse. Très jolie barbapapapas, parenthèse. Très jolie barbapapapas. On est d'accord. On adore la barbapapapa. Absolument. C'est pour ça que j'ai pris cette comparaison. Sauf que la femme qui intéresse Nélia Larché, c'est l'impératrice, finalement, dont on ne sait pas exactement quel était le caractère. Est-ce qu'elle était odieuse ou est-ce qu'elle était charmante ? Et une note en bas de page, en bas d'une biographie de l'impératrice qui parle d'un enfant caché. Elisabeth aurait eu, en Normandie d'ailleurs, c'est l'enfant de Sasto dans un château au cours d'un séjour en France dans lequel elle est venue pour une chasse à cour. C'était une grande écuillère et elle adorait la chasse. Et elle aurait eu un enfant, une petite fille cachée. A partir de là, Nélia Larché est vraiment passionnée, elle tombe dedans. Et ce livre est vraiment une enquête, mais incroyable, une enquête de détective pour savoir si cet enfant a vraiment existé. Donc, à partir de ceci, on va découvrir des femmes dingues. D'abord, on va découvrir la comtesse Caroline Zanardi-Landy qui prétend qu'elle est la fille de l'impératrice. Alors, elle a écrit un livre dans lequel elle raconte, effectivement, qu'elle est cette fille cachée. Livre qui, au moment de sa parution, je crois que c'est dans les années 1914, fait grand bruit auprès de la cour de Vienne qui, visiblement, n'a pas du tout envie qu'on raconte cette histoire. La comtesse, elle va prendre un avocat qui va aller auprès de la cour de Vienne et la cour va proposer beaucoup d'argent pour qu'elle se taise. Est-ce que c'est un signe d'honnêteté ou pas ? Va savoir. Une chose qui est absolument vraie, c'est que cette comtesse Caroline, à l'époque, elle a deux enfants, un dont je vais vous reparler, une fille et un garçon, qui sont à Londres avec leur nounou. La nounou va être rapprochée par un émissaire qui va lui demander de voler des papiers à la comtesse, ce que la nounou va ne pas faire. 15 jours après, la nounou, pouf, elle a un accident de voiture. Et ça, c'est vrai, Nelly Allard a tous les documents, c'est dans la presse. Donc il y a un faisceau de présomption quand même qu'il y aurait quelqu'un qui gênerait. Il y a cette comtesse, il y a la fille de la comtesse, la petite fille d'Elisabeth, Elisa Landy. Vous tapez Elisa Landy sur votre ordinateur, vous allez tomber sur une femme d'une beauté absolument inouïe qui a été une très grande star de cinéma. Nelly Allard a oubliée aujourd'hui, mais Elisa Landy. Et c'est vrai que quand vous regardez les photos d'Elisa Landy, vous êtes très très troublée parce qu'elle ressemble énormément, en tous les cas, à l'idée qu'on se fait d'Elisabeth d'Autriche. Et puis, il y a la troisième génération, une femme qui s'appelle Caroline. Elle s'appelle soit Caroline, soit Elisa. Mais Caroline, c'est une femme aujourd'hui qui serait l'arrière petite fille de Ceci, qui est une américaine qui habite à New York et que Nelly Allard a rencontrée. Et Caroline lui a donné toutes les archives de l'histoire. Vous allez avoir le fin mot de l'histoire. On a une envie de dévorer ce livre, Olivia. D'autant qu'en plus, Nelly Allard est très très maligne parce que le livre raconte à la fois la construction et en même temps le parcours de Nelly Allard qui veut devenir actrice. qui est obsédée par cette histoire et qui en même temps fait le conservatoire. Elle est très très drôle avec elle-même. Elle dit qu'elle va jouer dans beaucoup de téléfilms. Elle est toujours la veuve qu'on soupçonne. Vous savez, son mari meurt. On se dit peut-être que c'est elle. C'est formidable. Donc vous vous rappelez tout le titre, l'éditeur ? La vie que tu t'étais imaginée de Nelly Allard, c'est chez Gallimard. C'est son troisième roman. Elle fait preuve d'un talent de conteuse inouïe. Et en plus, c'est un livre très très subtil. Merci.